on vient de se réveiller et regarder qui est posé à côté de nous alors on a deux copains ici ils sont en train de manger juste devant mani ils ont dormi là ils se sont réveillés ce matin ils étaient tous les deux posés et là ils broutent gentiment aujourd'hui il ya du vent il ya beaucoup de vent et il fait il fait pas chaud je crois qu'il fait 13 degrés 13 degrés avec du vent on va aller faire du cerf-volant sur la plage c'est trop cool je vous montre tout ça les filles ont hâte d'aller faire du cerf-volant à violette qui fait aller le cerf-volant ouais même ici les chevaux viennent se balader je suis parti pour un petit footing je vais trottiner un petit peu ça fait du bien pour finir la journée ça l'éclate et puis après elle mange le coquillage c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti bon les amis voilà retour à mani j'ai été courir une petite demi heure et moi j'ai dû faire entre 5 et 6 km je pense voilà une petite boucle de fin de journée c'est sympa ça fait du bien ça décrase et donc voilà maintenant je vais prendre une petite douche on va se poser peut-être faire un feu ce soir c'est une bonne idée le vent s'est calmé un petit peu voyez on a du soleil donc ça c'est cool j'ai vu plein de choses j'ai pas pu tout filmer j'ai vu des chevaux des biches des lapins des oiseaux enfin bon voilà très 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 agréable allez bonne soirée hello les amis je vous reprends depuis l'intérieur de mani donc là on est vendredi matin hop je suis désolé ça se met comme ça on est vendredi matin donc là on a quitté notre place au camping on est allé dumper et remettre de l'eau donc comme ça on est full là les filles sont passées au visitor center parce qu'on n'avait pas eu le temps d'y aller en début de enfin voilà en début de séjour quand on est arrivés qu'elles sont allées voir au visitor center moi je me suis mis ici à l'intérieur parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent dehors il fait il fait 13 degrés donc franchement ça va on a du soleil mais par contre il y a vraiment énormément de vent donc voilà le programme aujourd'hui on va rouler un peu on va remonter le long de la côte donc du du maryland je pense qu'on va rentrer au delaware dans le dans un nouvel état l'objectif c'est d'aller chercher le bateau à les ouest dans le delaware en fait le but ici c'est je vais vous montrer sur la carte mais donc il y a l'embouchure d'un fleuve ou en tout cas un bras de mer qui rentre et on peut le traverser avec un bac c'est pas très très cher c'est 60 dollars je pense pour la famille Emani et le temps de trajet c'est une heure et demie donc on arrive à cap mai de l'autre côté et en gros ça m'évite de faire une boucle de plus ou moins quoi 300 340 km 350 km donc on va le tenter en plus c'est chouette de pouvoir aussi changer un petit peu prendre le bateau et tout les filles sont sont contentes et honnêtement au vu des prix je pense que voilà après en comptant le trajet la fatigue et aussi le prix du diesel alors voilà on n'y est pas mais en tout cas c'est pas beaucoup plus cher et ça nous fait une petite une petite attraction donc on va aller voir tout ça on va remonter gentiment là je pense qu'on a plus ou moins pour une heure de route pour aller jusqu'à l'embarquement du bateau j'ai vraiment rien réservé en termes d'horaire parce que j'ai vu qu'il y avait des bateaux plus ou moins toutes les c'est quoi toutes les deux heures donc donc on verra un petit peu et même si aujourd'hui on n'a pas de bateau quand ils nous mettent sur un bateau pour demain on n'est pas trop on n'est pas trop pressé parce qu'en fait après il nous restera je crois 400 km pour arriver à New York et le but c'est d'être à New York mardi pour récupérer de joues donc on a 4 jours encore pour remonter sur New York donc vraiment vraiment on va y aller tranquille mais voilà un petit peu l'objectif du jour donc je vais vous montrer tout ça des informations donc par rapport au bateau on est passé à l'embarquement du bateau et voilà on aura un bateau mais ce sera que pour ce soir à 7h45 le départ parce que celui de 14h45 il était sold out et celui de 16h45 était sold out également donc ce qu'on a fait c'est qu'on a déjà pris les tickets j'en ai eu finalement pour 73 euros 73 euros 73 dollars pardon pour le camping car et les filles en sachant qu'en dessous de 6 ans on ne paye pas les enfants ne payent pas donc Charlie ne paye pas voilà et donc voilà on reviendra vers 7h pour embarquer dans le bateau et donc là on est à Léouesse je ne sais pas comment ça se prononce Léouesse et en fait on s'est posé ici pour manger et également pour faire l'école donc on a trouvé un chouette endroit je vais vous montrer un petit peu ça on est au bord de l'eau là on a une petite place de jeu donc Violette est dans Mani avec Jen Mani est juste là et Charlie elle joue à la place de jeu Charlie t'es où cocotte ? ahah t'es là attends je ne te vois pas viens voilà Charlie est là elle joue à la place de jeu et après Violette viendra la rechercher oups j'ai vu qu'elle avait mis son short à l'envers et donc vous voyez un petit peu l'endroit donc c'est sympa on est dans un espèce de parc le parc Waterfront donc c'est vraiment cool il y a des terrains de basket ça a l'air d'être super paisible très typique aussi oui on va aller te balancer et après je pense qu'on va aller se balader aussi un petit peu regarder comme c'est joli c'est parti c'est parti c'est parti j'ai déjà vu c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Là on ne va pas encore rentrer dedans, là on peut sortir. Voici le type de bateau dans lequel on va installer Mani, c'est plus ou moins les bateaux traditionnels ici, on va traverser des passages mais pas trop trop long et on est arrivé 1h30 avant donc voilà Mani est en pole position pour monter. Et Mani est posé là-bas ! C'est parti ! On visite le bateau ! Bon là ça va, il commence à faire froid mais il n'y a pas trop de vent. C'est joli ! Donc on traverse la baie de Delaware, c'est comme ça que ça s'appelle. On traverse la baie. C'est cool ! Petit pique-nique dans le bateau. Ça bouge un peu. Donc là on sort gentiment de l'avant-fort. Coucou les amis, je vous reprends aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes samedi. Je ne vous cache pas, il ne fait pas très très chaud. On a pas mal de vent aussi. Donc hier soir, on a pris le bateau. On est arrivé vers 9h15, 9h20 à Capemay, ici dans le New Jersey. Donc on est dans un nouvel état. Et ce qu'on a fait, comme il était déjà tard et qu'ils n'avaient pas beaucoup de spots pour dormir, on a dormi sur le parking du Ferry en fait. Je vais vous montrer un petit peu ça. Parce que je savais que c'était un parking qui était sécurisé et qu'on pouvait y passer la nuit facilement. Donc vous voyez, ils ont des places pour Harvey. Comme on avait un ticket, ça ne me dérangeait pas trop. On est arrivé tard hier, j'aurais pu expliquer à la police. Mais bon, vous voyez, on est posé là. En plus, il y a la police qui tourne régulièrement. Mais ils ne sont pas venus nous embêter. Donc les bateaux arrivent là. Vous voyez, dès que je me dégage de Manille, il y a du vent. Mais bon, sinon on a passé une nuit calme. Clairement, ce matin, on l'a fait vraiment tranquille. Moi, je n'ai pas passé une très bonne nuit. Enfin, la nuit était calme, mais je n'ai pas forcément bien dormi. Je suis un petit peu bloqué au niveau du dos. Mais bon, voilà, ça, ça arrive. Donc j'en ai profité pour me reposer un petit peu ce matin. Les filles, elles ont joué avec Jen et tout ça. Donc Jen a travaillé un petit peu aussi. Et là maintenant, on va vers le Walmart. On va aller faire deux, trois petites courses au Walmart. Et puis l'idée, c'est d'aller vers Atlantic City. Puisque ce n'est pas très, très loin et c'est sur notre route. On s'est dit, bon, pourquoi pas aller voir ce que c'est à Atlantic City. Je pense qu'on ne va pas y rester longtemps. Déjà, il n'y a pas beaucoup de place pour dormir autour. Puis je pense que c'est un petit peu comme Vegas. Ce n'est pas non plus l'endroit le plus sécure du monde la nuit. Ah oui, je voulais aussi vous remercier pour tous vos messages pour Charlie. Vous êtes vraiment adorables. Donc merci, je lui ai transmis vos messages d'anniversaire. En tout cas, c'est super, super cool. Encore merci à tous. Et voilà, on est dans le New Jersey. New Jersey quoi. Direction le Walmart traditionnel. Je me suis dit, ça allait bien claquer de chaussettes. Bon, pour aller au Walmart ça. Et voilà les amis, la journée touche à sa fin. Donc là, on est posé sur le parking du Walmart. Vous voyez, derrière moi, il y a quelques véhicules. Donc on va passer la nuit ici. Clairement, on a été visiter un petit peu Atlantic City. Donc voilà, ce n'est pas dingue comme ville. Mais on a quand même une petite surprise. Ce sera dans le prochain épisode. Et puis, c'est surtout une petite surprise pour les filles. Mais voilà, en soi, la ville d'Atlantic City, ça n'a pas été incroyable. Mais on n'est même pas sorti du véhicule. Donc on a fait un tour avec Mani dans la ville. Parce qu'il faisait déjà d'un pas très très chaud. Et puis, on n'a pas... Comment dire ? On n'a pas trouvé que sa nécessité de se poser et puis de visiter la ville. Moi, je vais conclure la vidéo ici. Restez bien connectés parce qu'il va encore y avoir des choses qui vont arriver dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Voilà, vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre. Donc ça, c'est super cool. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye !